Et nous avons demandé à notre expert Cyril Lacarrière de L'Opinion de se pencher sur la question. Alors, est-ce que c'est un accident ou est-ce que c'est une tendance lourde ? Non, c'est une vraie tendance. D'abord parce que les séries américaines vivent une période très paradoxale. D'un côté, on en parle beaucoup, elles font un événement. C'est le cas de Game of Thrones, de Narcos, This Is Us diffusé sur NBC et de l'autre. Eh bien, elles ne sont plus du tout la garantie d'un succès d'audience pour les chaînes françaises qui les achètent. Prenez This Is Us, je viens de vous en parler. La série a attiré aux Etats-Unis 15,3 millions de téléspectateurs en moyenne. C'est le cinquième programme le plus regardé dans le pays. Eh bien, en France, où elle a été achetée par M6, votre chaîne, elle sera diffusée sur la chaîne de la TNT Cyster. Pour mémoire, en juin, l'audience moyenne de Cyster, c'était 1,6% de part d'audience. C'est dire si M6 ne place plus ou guère d'ambition sur cette série. Du côté de TF1, si on regarde, on veut garder espoir en revanche. En présentant les nouveautés de la saison, le directeur des programmes et des acquisitions du groupe disaient poliment qu'il ne fallait pas s'aider à la facilité. On le comprend, il a trois séries inédites au programme pour les prochains mois. Il a donc intérêt à rester optimiste. Et puis, le carton d'audience de l'adaptation de L'Arme Fatale au printemps est d'ailleurs le signe que tout n'est pas acheté dans les séries américaines. Alors si les séries américaines ne sont pas encore à Sbine, si je vous suis, une chose est certaine, leur baisse de régime coïncide avec le regain des fictions françaises. C'est terminé les séries à la Julie Lescaux, Cyril ? En tout cas, la page semble bien tournée, Philippe. Restons sur l'exemple de TF1. La chaîne a fait de la fiction française un axe de différenciation majeur de sa grille. Pas moins de douze nouveautés seront d'ailleurs à l'antenne d'ici juin prochain. TF1 a choisi de concentrer ses investissements dans la fiction autour de thèmes de société assez forts. Une manière pour elle de garder le lien avec la société française. D'ailleurs, ce choix lui réussit plutôt bien. TF1 a réalisé 27 des 30 meilleures audiences de fiction en prime time la saison dernière. Les autres chaînes s'aventurent, elles, sur d'autres territoires. La comédie, par exemple, pour M6, qui déploie son mantra du « feel good ». C'est le cas avec Quadra, donc, à partir de ce soir, ou avec sa quotidienne scène de ménage. Autre exemple, la réussite de 10% sur France 2, qui fonctionne très bien en France et se vend comme des petits pains à l'étranger. Netflix en a acheté les droits pour une soixantaine de pays. Et une dynamique qui est d'ailleurs observable sur l'ensemble de la fiction française, les ventes à l'export ont augmenté l'an dernier de 15%. Donc 10% a fait 15%. Qu'est-ce qui manque encore aux séries françaises pour devenir meilleure ? Il faut industrialiser la production, comprendre, produire à la chaîne. Prenez l'exemple du bureau des légendes sur Canal. Son créateur, Éric Rochand, planchait déjà sur la saison 4 lors du tournage de la saison 3. Une condition impérative pour que la série puisse revenir d'une année sur l'autre. C'est ce que vous faites, d'ailleurs, François-Xavier Deménage. Deux maisons. Oui, Deménage, j'aime bien. Deux maisons, c'est bien, c'est mieux. J'aime bien Demoulin aussi. Tout m'est confusé. Tout me va bien. Je suis content, vous savez. Je n'ai pas un égo surdimensionnel. Non, non, mais bon. Non, ça va. Je suis désolé, néanmoins. Continuez, Cyril. Je voulais prendre un contre-exemple, celui d'Engrenage, la série de Canal+, où il aura fallu attendre 3 ans entre la saison 5 et la saison 6. Ce concept d'industrialisation, à terme source d'économie sans la production, Delphine Arnotte, la patronne de France Télé, l'a parfaitement compris. Le groupe public vient de louer 16 000 m2 de studios dans le sud de la France, où il compte tourner la prochaine série quotidienne de France 2 et les futurs projets de fiction de France Télé. Et une production plus rationnelle et mieux maîtrisée, c'est justement ce que recommande Pierre Ziemmick, auteur d'un livre sur les séries tout récemment, Exception française, aux éditions Vendémières. Pour l'auteur, mieux produire, c'est aussi mieux programmer, et donc étaler les diffusions sur plusieurs semaines pour mieux s'attacher aux personnages. Il écrit, le binge, c'est-à-dire le fait de regarder toute une saison d'un seul coup, empêche le dialogue social. Or, poursuit-il, les séries les plus regardées dans le monde, c'est Game of Thrones et The Walking Dead, toutes deux diffusées semaine après semaine. Alors Cyril, vous êtes journaliste à l'opinion, quelle est votre opinion ? Sur quoi ? Sur les séries françaises, pourquoi est-ce qu'elles battent les séries américaines ? Qu'est-ce qui fait que les gens chez eux, contrairement aux autres années, regardent plus une fiction française qu'américaine, alors qu'on m'a expliqué, moi, pendant 30 ans, que c'était l'inverse ? En fait, il ne faut pas se tromper, parce que quand on regarde en arrière, quand on parle des séries ringardes, Julie Lescaux, Navarro, ça faisait des scores d'audience monumentaux. Donc, ce n'est pas tant que les gens se sont désintéressés, c'est qu'à un moment, ces séries-là ont été remplacées. Attendez, pardonnez-moi, mais les experts Miami, ça battait Louis-La Brocante au bout de l'un moment. Oui, bien sûr, mais après, ce n'était pas sur la même chaîne. Louis-La Brocante, c'était sur France 3 et les experts sur TF1. Oui, c'est pour ça qu'on peut le battre. Non, mais la puissance était là. C'est qu'en fait, il s'est développé un appétit et une appétence pour ces séries américaines, pour ces séries américaines policières essentiellement, et qui ont été programmées à un moment, c'était quasiment tous les soirs sur TF1, on avait de la séries américaine. On avait les « Ammène-moi ça au labo » tous les soirs. « Ammène-moi ça au labo ». Avec Gil Grissom. Voilà, c'est ça, il y avait toujours des « Security ». Je pense qu'il y a une lassitude du téléspectateur sur ces formats comme les experts ou esprits criminels, peut-être, puisqu'on connaît les arcs narratifs, on sait comment c'est écrit, et peut-être qu'on en a un peu trop vu. La deuxième chose, c'est que quand le téléspectateur aujourd'hui regarde une série américaine, il n'est plus téléspectateur, il va sur Netflix, il va sur les péages à abonnement, donc il ne va plus sur la télé traditionnelle. Moi, je suis le dernier acheteur de DVD de séries en France. Je vais à la FNAC, le mec m'accueille à la FNAC, il me comme une espèce de mammouth, une espèce de survivant, l'homme des cavernes, capitaine caverne, il me dit « J'ai votre coffret ! » Je dis « Ah, merci ! » Et je repars tout content. Il y a un coffret, c'est le vôtre. Un mot ? Il y a un vrai sujet sur les séries américaines, c'est qu'aujourd'hui, les top séries, les meilleures séries, ne sont plus produites pour les networks, les ABC, NBC, mais plutôt pour le cap, pour HBO, pour Netflix, et du coup, ces séries-là ne sont pas adaptées à TF1, à France 2, ou aux grands réseaux, aux grandes chaînes généralistes, mais plutôt aux chaînes câblées ou aux chaînes payantes comme Canal. Un tweet de Sam sur Village Media, « Le problème des séries américaines, écrit-il, elles sont policières, plus rien d'original, on sature, on n'en peut plus. On arrête avec ce sujet, on reste avec François-Xavier de Maison, dans Village Media. » Vous pouvez m'emmener ça au labo. Europe. Europe 1.